Merci, Anouar. J'espère que vous m'entendez. Bonjour et bon après-midi où vous vous trouvez. Je m'appelle Idriss Mouna Malay, je suis le directeur pour le Centre africain pour la lutte contre la violence extrémiste. Nous cherchons aujourd'hui à vous parler de la police de proximité. L'objectif de ces séances est de discuter de l'adoption de la police de proximité pour contrer l'extrémisme violent. Aussi, de considérer des exemples où la police de proximité a pu contribuer à mitiger la menace de la violence extrémiste et puis aussi de parler des actions qui se relient à la police de proximité pour améliorer les stratégies pour contrer cette violence. Cette séance est la continuation de la première session qui a parlé des principes et des caractéristiques de la police de proximité, qui a discuté les bénéfices de cette police de proximité pour lutter contre la violence extrémiste. C'est les stratégies qui existent pour mettre ces approches en œuvre. Les sessions, les échanges lors de ces séances vont souligner beaucoup de questions importantes. L'engagement de la police avec le public doit être inclusif et puis aussi doit inclure des personnes, des parties différentes de la population et inclut la base, la communauté. Nous avons aussi surligné l'interaction avec la police. Il faut avoir l'inclusivité de la population. Il faut que le public perçoive bien la police. Tous membres de la communauté, les hommes et les femmes, doivent croire que les efforts pour adresser les préoccupations sont importants, que le dialogue avec la police est possible et que les droits de la population soient respectés, et même avant que nous puissions considérer, même avant que la communauté va considérer participer à se joindre à ces efforts. Le public doit avoir confiance dans la police. C'est une précondition à cela. Lors de la discussion, deux questions problématiques en sont ressorties. Tout d'abord, clarifier ce qu'on entend par la police de proximité. Et deuxièmement, comment situer les citoyens pour être au centre de cela. Concernant cela, avant la fin du programme, vous allez pouvoir être beaucoup plus clair à savoir comment situer le peuple avec cette idée de la police de proximité. Mais avant de ne vous présenter les intervenants d'aujourd'hui, je veux vous donner quelques indications de ce qu'on entend par la police de proximité. C'est très simple. C'est de permettre à la police de mieux communiquer avec la communauté. C'est une philosophie par laquelle la police et la communauté partagent des ressources pour résoudre des problèmes qui directement ou indirectement menacent ou impactent la sûreté, la sécurité de la communauté. Il s'agit d'un partenariat, de former un partenariat avec la communauté pour pouvoir créer un environnement plus sûr, plus sécurisé. C'est le focus de la police de proximité. C'est plutôt pour prévenir les problèmes plutôt que d'y répondre. Cela encourage les représentants de la police de chercher la population comme partenaire et à l'inverse aussi, ça permet à la population de voir la police comme étant des partenaires à la communauté. C'est donc un terme flexible de la coopération où la police, pour la population, avec la police pour identifier et résoudre les problèmes qui ont un impact sur la communauté. Alors, j'espère que j'ai peut-être clarifié un peu le concept de la police de proximité. Pour la séance d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance d'avoir deux intervenants formidables qui vont partager avec nous leurs expériences sur le sujet des défis, des opportunités de la police de proximité. Nous avons avec nous dans cette séance Madame Jackie Mbogo, qui est le chef de Jamaït Abiti. J'espère que j'ai bien prononcé ce programme en Swahili, qui aide le Kenya et les forces de sécurité de contrer les conflits violents. Et elle travaille dans un programme pour renforcer cela. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui M. Faisal Bouchara, qui est actuellement le commissaire général de la police premier degré. Antérieurement cela, M. Bouchara a été commissaire de haut niveau et principal commissionnaire pour le directeur central du ministre tunisien, du ministre de l'Intérieur. Un poste qu'il a tenu pendant dix ans. Il a aussi été un formateur qui se spécialise dans le contre-terrorisme dans le Maghreb. Et avant ça, il a tenu le poste d'officier de police en tête au sein du ministre de l'Intérieur. Il a aussi participé sur une étude de sécurité sur les combattants étrangers organisée par l'Institut tunisien des études stratégiques. Et il a fait cela, il a participé dans cela pendant deux ans, entre 2016 et 2018. M. Bouchara parle à l'arabe et le français couramment. Alors, maintenant, nous allons, côté Formas, nous allons avoir une discussion question-réponse. Alors, Jackie, je vais commencer avec vous. D'après votre expérience, quels sont les obstacles pour une police de proximité efficace? Je vous demande ça en particulier, ces obstacles qui peuvent compliquer les partenariats et même miner et détruire cette idée de partenariat. À vous la parole. Merci beaucoup. Je suis ravie de faire partie de cette conversation aujourd'hui. Très opportun, c'est très important pour avoir le succès et de réussir pour lutter contre la violence extrémiste. Et vous avez, au fait, prononcé le Swahili parfaitement. Bravo. Et je veux prendre un pas de recul. Vous avez dit que les préconditions pour la police de proximité, c'est la confiance. Ceci nous montre les complexités de la police de proximité, c'est les fonctions qu'il nous faut amplifier dans la dynamique des relations, c'est la confiance. Et tout cela doit être basé sur la confiance. Ce sont des relations entre la police et la communauté. Ensuite, la question que vous avez soulevée, il nous faut discuter des obstacles à la police de proximité. Une des choses que je voudrais surligner, l'essence de cette police de proximité doit se faire avec la confiance dans la communauté, dans le contexte de la communauté. Cela doit être guidé par les relations avec la communauté. Ces liens vont façonner la perception publique, à savoir comment le public s'identifie avec la sûreté et la sécurité. Cela est montré par la perception que détient la population à la police, à la sûreté, à la sécurité. Est-ce que la population se sent en sécurité? Cela est guidé aussi par les perceptions qu'ont les communautés concernant la redevabilité avec la police, le comportement de la police. Est-ce qu'il existe la corruption? Alors, il faut surmonter ces barrières. Une des barrières les plus importantes, c'est le déséquilibre des approches, surtout là où les communautés se sentent malmenées par la police. Si le partenariat est problématique, bien sûr, la confiance n'existera pas. Autre problématique, il faut voir les greffes traditionnels qu'ont la population avec la police. S'il y a eu une érosion de confiance systématique, si la communauté voit la police comme étant, qui serve un régime politique, ou si la police s'est montrée brutale avec la population, la confiance a été détruite. Il est très difficile, donc, que la confiance prenne place. Alors, la police en proximité, c'est de contrer ces mauvaises perceptions. Par exemple, là où il y a eu des abus de pouvoir, l'utilisation de forces excessives, alors, évidemment, ces barrières, ces entraves à la confiance, la confiance ne peut pas advenir. En ce qui concerne la lutte contre la violence extrémiste, il faut faire le lien entre la communauté et la police pour une sécurité générale. Si la police de proximité est utilisée seulement pour identifier, pour être au profit du police, ça ne marche pas. Il faut que les relations, que le lien soit mutuel. Il y a bien sûr aussi des problématiques concernant les investissements limités, sociaux, entre la police et la communauté. Et ceci a beaucoup à faire, à savoir s'il y a des problèmes sociaux, s'il y a des différences dans les valeurs entre la police et la communauté, des différences culturelles. Là aussi, les relations, les liens ne vont pas bien marcher. Et puis, finalement, il y a la question des relations, des liens. Si les communautés ont l'impression que ces liens ne tiennent qu'à retirer des renseignements de la population, ces relations ne vont pas fonctionner. Il faut que la police de proximité ne soit pas seulement la police qui extrait des renseignements de la population. Ça ne marche pas, mais si la police aussi donne des renseignements au peuple, c'est beaucoup mieux. Alors, même dans les communautés où il y a de la bonne volonté, il faut qu'il y ait un bon équilibre entre ces communications mutuelles. Merci beaucoup à vous, Idriss. Merci, Jackie. Ce sont des points très valides. En effet, ce sont les défis énormes qui vont à l'encontre de la police de proximité. Ce sont les expériences de la communauté avec la police qui sont très importantes. et puis la perception qu'a la communauté, il faut adresser cela pour avoir des relations qui puissent bénéficier les deux. Alors, Faisal a vous la parole. Quelles sont les bonnes pratiques, les leçons apprises par les forces de l'ordre en Tunisie pour lutter contre la violence extrémiste? Merci, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je voudrais parler de la police de proximité et les opportunités qu'elle donne pour la sécurité en parlant par l'expérience tunisienne qui a vécu et la mise en œuvre de la police de proximité dans la Tunisie. La réforme du secteur de sécurité tunisienne constitue l'un des piliers de processus de démocratisation et de consolidation de l'État de droit. C'est ainsi qu'à la demande du gouvernement tunisien, le Prud, le programme des Nations unies pour le développement, a entamé en 2011 un appui au ministère de l'Intérieur tunisien afin de lui permettre d'opérationnaliser les axes de sa réforme. Au cours de l'année de 2013, le ministère de l'Intérieur est le but d'en signer le document de projet d'appui à la prévention, à la préparation et à la réponse aux crises qui ont été en Tunisie, qui comprend un ensemble d'objectifs à éteindre. Le projet de réforme de la sécurité vise forcément le renforcement du cadre juridique, des capacités des institutions clés, la gestion et le partage des connaissances de l'implication de communautés locales et de la société civile à travers l'établissement de la police de proximité. Si on fait une petite comparaison entre le mécanisme de la police traditionnelle et le système de police de proximité, on constate que la police traditionnelle dépend d'une manière répressive, partielle, dépend en général de la réaction. Par contre, la police de proximité, elle est ouverte, transparente, exerce le partenariat avec la société, dépend de la prévention de la criminalité et c'est pour cela que la Tunisie a établi un modèle tunisien pour la police de proximité. La police de proximité aussi permet d'établir une relation solide et transparente entre la sécurité et les sociétés. Elle fournit et fournit des services rapides et de grande qualité. Elle permet aussi d'établir la sécurité et d'assurer une vie décente. Elle permet aussi d'établir un nouveau dispositif de sécurité et une nouvelle approche sécuritaire propose sur l'application de l'ensemble des composantes de la société. Elle permet aussi de bâtir un partenariat interactif et une relation de confiance. Comme l'a dit ma collègue, la confiance est très importante dans ce processus. Les bonnes pratiques et l'approche pour lutter contre le terrorisme violent et le terrorisme doit surtout être préventive et globale face à la radicalisation de l'action terroriste. Les techniques de détection traditionnelles s'étant révélées insuffisantes pour lutter contre les nouvelles tendances de la radicalisation. Un enseignant a la différence d'un policier Un enseignant a la différence d'un policier Alors, j'entends quelqu'un qui parle maintenant I hear somebody who's speaking. We could hear you. No worries. Go ahead. Un enseignant a la différence d'un policier et en contact quotidien avec les élèves et bien le placer pour déceler des changements chez des jeunes vulnérables. De même, les agents de l'État, des affaires sociales et des membres actifs de la société civile sont en contact permanent avec les différentes familles et peuvent participer d'une façon directe dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. L'usage des sources humaines demeure essentiel afin d'arriver à implanter un modèle réussi de la police guidée par le renseignement et dépasser les difficultés habituelles. Le chemin de la prévention de cette violence-extrémisme permet à la fois d'identifier clairement les menaces ainsi que le niveau de dangerosité des individus qui le représentent et d'analyser ces évolutions. La prévention par la police de proximité de la radicalisation du terrorisme qui utilisent les forces de sécurité permet de déceler et à un stade pré-code des signes de radicalisation violente à l'offre de la meilleure opportunité pour le renseignement communautaire en matière de contre-terrorisme. Ces dernières années, la Tunisie fut confrontée à une menace permanente d'extrémisme violent qui compromet la sécurité publique et affecte le processus politique et le processus général de la renonce économique. Le pays a fait face à un certain nombre d'attaques terroristes, ce qui a permis d'adopter des approches de sécurité assez souvent réactives pour aborder le phénomène. A l'extérieur du pays, un certain nombre de Tunisiens semblent avoir participé de manière disproportionnée au rang des combattants étrangers faisant partie des groupes d'extrémisme violent transnationaux présents dans des zones de conflit. En 2016, la Tunisie a adopté une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme qui intègre la prévention parmi ses quatre piliers à côté de la protection, l'enquête et l'action. De même, une commission nationale de lutte contre le terrorisme fut créée en 2015. L'expérience tunisienne a démontré que l'approche réactive et strictement sécuritaire ne peut pas à elle seule face à ce fluo. D'autres approches plus proactives et préventives doivent être adoptées. Un plus concerté pour la force de sécurité intérieure, mais aussi tous les acteurs clés au niveau local et national pour prévenir les jeunes de la dérive vers l'extrémisme, quelle que soit sa forme. Merci. Merci, merci, monsieur Faisal. Merci, monsieur Faisal. So, while you have the floor, can I ask you a complimentary question? What are the techniques that might be useful in increasing the effectiveness of law enforcement engaging with communities? So, specifically, we want to know the techniques. Ah, les techniques. OK. Dans le cadre de la relance de la police de proximité, comme j'ai déjà dit, une série d'activités ont été mises en place pour avoir de régler quelques buts principaux. Définir la grande orientation de la mode de la police de proximité en Tunisie. Et aussi, identifier les actions, échanges, organismes nationaux qui contribuent au succès du modèle. Identifier et former au sein des forces de sécurité en Tunisie des agents de changement. C'est très important que les policiers soient à la hauteur et participent dans ce changement. qui suivront et soutiendront le processus de gestion de la changement au sein de la police. Établir aussi une politique ministérielle présentant les éléments primordiaux afin de garantir la réussite de la mise en œuvre de la police de proximité. Mettre les recommandations de la politique ministérielle en exécution. En premier lieu, au niveau de dix commissariats pilotes. Et en second lieu, appuyer le ministère de l'Intérieur pour généraliser la mise en œuvre de la police de proximité. Un nouveau concept de mécanisme de gestion des plaintes et des inspections. À ce titre, douze outils ont été adoptés. Un nouveau tableau de bord de gestion déployé au niveau des commissariats pilotes. et le tableau de bord de politique d'inspection. Le concept d'un cursus de formation de police de proximité aussi. Le lieu d'exécution était dans le gouvernement national des actions pilotes à travers dix commissariats situés sur neuf gouvernements, gouvernements qui présentent le nord, le centre et le sud de la Tunisie. La réhabilité des commissaires pilotes et des bénéfices du renforcement de leur outil de gestion et d'aide à la décision. Outre la construction de centres de simulation pour la formation en police de proximité à sein de quatre écoles de formation. Aussi la formation et l'accompagnement de 210 agents sécuritaires chaque année. La nouvelle politique a assuré aussi la modernisation du système d'inspection, du contrôle, la mise en place d'un projet de code de conduite pour cette approche, l'utilisation d'un document référentiel unifié pour la formation et la police de proximité et la réalisation du cadre juridique, c'est très important, de la police de proximité en Tunisie. Aussi en cours d'achèvement en Tunisie, la mise en place de centres de formation avec simulation dans le reste des écoles de formation de la police, la définition d'un modèle référentiel de la police de proximité. Le ministère de l'Intérieur tunisien progresse dans la généralisation de l'approche, d'abord à un niveau régional pilote dont le gouvernera de Midnin dans le sud de la Tunisie avec la réhabilitation depuis 2018 de six commissariats et la mise en place de six comités locaux de sécurité avant de généraliser la généralisation sur tous les territoires tunisiennes. Cette phase de généralisation graduelle franchira rapidement le niveau national à travers l'intégration de la formation des agents en la matière dans les écoles de formation des forces de sécurité intérieure. Le résultat satisfaisant obtenu lors de la mise en œuvre de la police de proximité dans les localités pilotes a participé clairement à une réduction importante du crime, notamment le crime terroriste, et à la nette satisfaction des citoyens par rapport aux services sécuritaires et administratifs que leurs ont offerts. Les résultats obtenus par le projet étaient l'occasion pour la Tunisie de montrer le projet et les accomplissements qu'elle a réalisés et également de tirer les leçons à partir, à prise et d'entreprendre des échanges d'expérience avec d'autres pays avant ayant développé le modèle de sécurité similaire. La Tunisie se trouve à un stade avancé dans la mise en œuvre de l'approche, son expérience qui a permis de réduire le crime dans plusieurs localités avec une nette amélioration du niveau de satisfaction des citoyens par rapport aux services sécuritaires et administratifs fournis par les forces de sécurité intérieure. Le projet s'appuiera sur l'engagement du ministère de l'Intérieur tunisien pour poursuivre les efforts de la réforme de la sécurité d'une façon générale et l'implication de la police de proximité qui nécessite une procédure rapide pour sa généralisation au niveau national. Merci, monsieur. Merci, Faisal. En effet, nous avons appris grâce à l'expérience tunisienne quant aux techniques pour les forces de l'ordre afin de s'engager de façon efficace avec la communauté. En fonction de votre travail au Kenya, comment est-ce que vous agissez avec les jeunes, les femmes, les organisations religieuses, les minorités ethniques, la société civile, c'est très important parce qu'habituellement, les parties prenantes et je dirais même les clients au sein de la communauté ne sont pas tous homogènes. Donc, ce serait assez intéressant de le voir de votre perspective. Et nous aimerions connaître un petit peu vos perspectives, vos idées. Merci beaucoup. En effet, les communautés ne sont pas du tout homogènes. Toutefois, il y a des stratégies dont on s'est servi et dont on se sert toujours et encore. Nous identifions les besoins uniques de secteurs de la population, mais en même temps, on doit les considérer comme faisant partie d'une communauté plus vaste parce que dans notre apprentissage, bien qu'on se constante sur un groupe, les jeunes, vous mettez de côté, vous isolez d'autres secteurs de la communauté si vous n'avez pas une stratégie qui se concentre sur les jeunes. Et pour vous parler de certaines de nos stratégies, nous avons une approche assez globale où nous avons participé au discours du secteur de la paix. Nous avons beaucoup de forums sur la paix et le Kenya est bien connu pour son comité de la paix. Et avec cette approche plus globale, vous localisez les besoins particuliers de groupes particuliers. Nous avons un cadre plus important d'engagement grâce au secteur de la paix qui assure que les jeunes et les femmes qui participent dans ces comités de paix peuvent identifier et peuvent devenir des partenaires dans la police de proximité grâce à une nouvelle plateforme qui, tout d'abord, fait en sorte que tous ces cas sont spéciaux. Et la communauté pense que... Et donc, éliminez cette mentalité comme quoi vous êtes un ennemi si vous êtes en contact avec la police. Il faut donc pouvoir tendre la main aux jeunes, aux femmes, aux groupes spéciaux grâce à d'autres voies, d'autres axes. Parfois, si quelqu'un était en conflit avec la loi, vous pouvez cibler cette personne, vous pouvez leur tendre la main, vous pouvez les convaincre de travailler avec la police. Surtout si la police a proposé une solution créative grâce à nos tactiques. Nous avons également un autre exemple. Vous tendez la main grâce aux interventions ciblées et particulièrement qui règlent des problèmes de ce créneau, de cette population en particulier. Je vais vous donner un exemple des femmes. Une des approches les plus coronées de succès, c'est de cibler les femmes en améliorant ce qu'on appelle Polica. Nous avons également des bureaux genre où la police peut proposer des services qualifiés aux femmes comme façon de créer un climat de confiance avec la femme. Ce qui veut dire que quand on s'éloigne de ce modèle, les femmes font confiance à la police parce qu'elles jouissent de bons services, des services qui réagissent à leurs besoins uniques, surtout quand ils faisaient du GBD. Un autre bon exemple, c'est un modèle basé dans les écoles où nous avons ce qu'on appelle des boîtes sûres où les enfants dans les écoles peuvent être ciblés par les forces de l'ordre. et on peut suivre des boîtes d'écoute où les agents de police peuvent parler aux enfants pour entendre des affaires qui incluent bien sûr un partenariat pour répondre à des besoins scolaires. On sait que c'est très important parce que le secteur éducation joue un rôle. Il s'agit d'améliorer un cadre de réaction. Il s'agit d'améliorer les capacités des enfants pour comprendre le besoin de prévention. Il y a également des modèles sectoriels spécifiques dans des communautés à Garissa où la police participe aux forums religieux dans les Madras afin de promouvoir une approche préventive pour comprendre une approche doctrinaire en matière de prévention. et le lieu de la doctrine et de la prévention avec ce genre d'approche, on s'aperçoit que c'est prometteur parce que la police descend dans la communauté, marche dans les espaces au niveau spirituel où on trouve les communautés. Et là, à ce moment-là, on peut réagir de façon meilleure. Ils comprennent davantage les défis uniques et les besoins uniques de ces communautés. Il y a également un modèle précis où il est question de partenariat avec les populations à haut risque. Maintenant, ceci ne dit pas qu'il y a un profilage des communautés, mais il faut voir les besoins. Et là, les jeunes sont à haut risque pour le recrutement, par exemple. Et comment donc réagir à ce besoin et tailler sur mesure l'engagement policier et le partenariat qui correspond à cette population à haut risque où ils sont situés. Un bon exemple, c'est au Kenya. Vous allez voir que les jeunes traînent à côté des laveries de voitures et ils jouent. Il y a des clubs vidéo, ils regardent des vidéos ou ils jouent au billard, n'est-ce pas ? Et donc de tendre la main à ces personnes à haut risque, la police commence à connaître les jeunes dans ces quartiers ou dans un salon vidéo. Et il y a des discussions sur d'autres sujets, pas seulement des choses civiles, mais là où il y a des problèmes. Et là, on peut concevoir une approche de réaction. Il y a, bien entendu, une approche autour de différentes communautés. Et dans ce genre d'approche, vous prenez les femmes dans une grande communauté et on applique, par exemple, des solutions créatives. Et là, vous vous assurez que les forums de police de proximité sont représentés par des femmes. Il y a des représentants jeunes. Et ce que ça veut dire, vous les prenez comme toute une communauté et au sein d'une ville, vous êtes très clair que les jeunes doivent être présents, les femmes, ils doivent siéger au comité. Non seulement cela, mais on leur donne des rôles spéciaux précis. Comment être dirigeant de communauté, comment être secrétaire de comité. et sans les reléguer à simplement entendre de façon passive. Ils jouent un rôle actif avec ce genre d'approche. On a appris que vous commencez à voir les femmes et les jeunes comme de véritables leaders. Non pas d'une population éloignée, mais une population au sien d'une grande population. mais on répond à leurs besoins précis. Donc, voilà certaines des approches qui ont été prises. Et enfin, je voudrais souligner bien qu'il ne s'agisse pas d'une méthode précise. Il s'agit d'une méthode d'engagement où vous localisez des agents spéciaux qui représentent bien les besoins uniques d'une population. Un bon exemple, c'est quand vous engagez des officiers plus jeunes qui marchent avec les jeunes. Et là, ils parlent la même langue. Et quand je dis la langue, je ne veux pas dire je ne parle pas d'une langue régionale, par exemple. Non, il s'agit d'une langue démographique parce que les jeunes ont leur propre parler que ce soit le chien au Kenya qui est une version des jeunes du Swahili où ils parlaient l'anglais d'une façon assez unique. Donc, vous engagez des agents, des officiers qui correspondent à ce groupe. Vous engagez des jeunes qui peuvent parler aux jeunes. Des agents où vous voulez donc sensibiliser sensibiliser les femmes également avec ce genre d'approche, ce que vous voyez, c'est que là, les femmes donc se détendront autour d'une femme bien plus qu'ils se détendraient autour d'un mâle ou d'un mâle plus âgé. Les jeunes gravitent davantage vers un agent plus jeune. Il y a là encore, il faut faire preuve de sensibilité culturelle et démographique pour répondre aux besoins uniques d'une communauté. Et là, on peut apprécier la police de proximité que vous construisez pour bien insister. Dans toutes ces méthodes, la confiance joue un rôle clé. Et dans tous ces groupes, ça vient avec une série de défis en matière de confiance. Si c'est des femmes, vous devez vous assurer que vous érigez ceci, vous devez créer un climat de confiance. Sur cette plateforme de socialisation pour pouvoir ensuite être sensible à leurs besoins. Ensuite... Ensuite... Issues of language, the language we use to communicate. Issues again of trust, where they are found. The issues that the young people grapple with are not necessarily even policing in nature, but they contribute to law and order. There are issues to do with engagement, for example, the lack of employment and how do police respond to that in terms of the engagement. And that's not to say that the police become a social worker, but they must be... Il faut que ce soit constructif pour pouvoir apprécier les besoins uniques, les défis uniques, parce qu'une fois qu'ils aient compris cela, pour le secteur religieux, par exemple, la doctrine est très importante. Et ce que j'ai vu, ce sont des exemples qui travaillent, qui s'impliquent, ce qui arrive dans les cercles religieux, c'est très important parce qu'ils commencent à comprendre la doctrine, les opinions et les moyens de l'engagement. Si vous ne reconnaissez pas la religion, les dîmes amiques interreligieux, vous ne pouvez pas fortifier, mettre en place la confiance, parce que la chose la plus importante, c'est de renforcer cette confiance. Alors au Kenya, où cela a marché, bien marché, c'est où et la police et les communautés ont centré les relations dans le renforcement de la confiance. Très peu de culture de la police, des institutions se penchent sur le renforcement, l'établissement de la confiance. Alors la chose la plus importante qu'il faut nous demander, c'est comment est-ce que vous allez renforcer, établir la confiance. On ne peut pas le faire d'un jour à l'autre ou bien il faut parler la langue, ce n'est pas seulement parce que vous parlez la langue de la communauté, il faut que ce soit nuancé, il faut avoir des nuances religieuses, il faut faire de la recherche, il faut accommoder les dynamiques et avoir la bonne volonté de travailler dans les espaces de ces communautés. et Idriss, à vous la parole, je serai ravi d'en parler davantage lors des séances questions-réponses. Oui, oui, je vais continuer avec vous parce qu'il y a des choses qui sont venues en tête en particulier lorsque vous avez parlé de le renforcement de la confiance, le langage calibré, ajusté le langage au peuple. Il faut que la police se focalise beaucoup plus sur cela et plutôt que seulement de paraître comme oppresseur qui ne desservent pas bien la communauté. C'est pour revenir à quelque chose qu'a dit Faisal, sur lequel ils se sont trés, c'est la formation, l'organisation structurelle, les changements structureaux qui ont besoin d'être mis en place dans les forces sécuritaires. Alors, ce que vous dites, Jackie, quels sont les changements organisationnels, structureaux qui ont besoin d'être mis en place pour que cette police de proximité puisse bien fonctionner? Un des changements structurels les plus importants qui doit prendre lieu, c'est la structure même du point de vue des forces de l'ordre. Antérieurement, la police a été formée et socialisée à être une bureaucratie qui travaille avec l'idée de maintenir l'ordre. Cette construction-là indique que la police doit paraître dure vis-à-vis de la criminalité, mais on ne peut pas mettre en place sa confiance si, d'un côté, on est très dur, très heureux avec la criminalité. De cela, il faut adresser ce point de vue, cette façon, mais pour que les relations prennent lieu entre le peuple et la police, pour la confiance ait lieu, ça ne veut pas dire que la police ne doit ignorer les crimes lorsqu'elles adviennent, non. Mais il faut appliquer une autre lentille pour que les communautés et la police comprennent pourquoi est-ce qu'il y a le crime. On ne voit pas la criminalité, on ne va pas arrêter tout le monde, mais pourquoi, quelles sont les dynamiques de la criminalité dans la communauté? Comment est-ce que je peux atteindre le cœur de cette communauté? Est-ce qu'il y a des circonstances qu'il nous faut adresser pour résoudre le problème de criminalité? Et donc, ça devient une responsabilité partagée lorsque l'application de la loi n'offre pas de solution et il n'a que pour punir, alors ça, c'est un problème. Si les gens pensent, perçoivent que la police ne vient que pour punir, il faut adresser cette perception. et ces problématiques ont à voir avec les dynamiques culturelles. Par cela, je parle de la culture, les cultures institutionnelles de la police, par exemple, peuvent être très rigides, rigides à trouver des solutions. La rigidité, le manque de volonté, la résistance au changement, à l'évolution pour apprécier les communautés où ils travaillent. Si la police continue à apparaître comme étant dure, cela, cette culture ne va pas permettre des solutions créatives et de mettre en place la confiance ne va pas avoir lieu. Mettre en place la confiance avec le public, ça ne se fait pas dans un laboratoire. Il faut avoir des activités, des solutions et les solutions ne peuvent pas être trouvées au sein d'une culture qui résiste à toute forme d'autonomie ou de prise de décision ou de créativité parmi les officiers. Il y a aussi les problématiques avec la culture politique provenant de la classe politique. Comme je l'ai dit auparavant, il y a un point de vue traditionnel de la police que la police ne dessert que l'État ou les intérêts d'un groupe contre l'autre. Dans ce cas-là, il faut se pencher sur la classe politique. si les ambitions de la police, la pensée de la police, la culture policière est captée par un intérêt politique, bien sûr, la confiance ne peut pas advenir. Si la police s'engage avec la communauté, si c'est avec le point de vue que la police veut préserver l'intérêt politique, ça ne va pas marcher. les communautés le ressentent, les communautés ne sont pas bêtes et dans toute relation qui n'est pas authentique ne peuvent pas croître, ne peuvent pas s'épanouir. Et puis, il y a aussi la problématique de la transparence et il y a la culture de la confrérie. Si la police agit comme étant une confrérie, un club, on ne peut pas avoir de la transparence. Si un officier commet une offense contre la communauté et les autres officiers vont soutenir cet officier, la confiance ne va pas marcher avec la communauté. Si un officier commet une offense, les membres de la communauté vont exposer cette personne, mais il faut que la réalité correspondante, c'est que la police d'eux-mêmes doit faire cela. Il faut qu'il y ait un engagement réel et authentique. Si les jeunes, par exemple, voient un officier qui utilise trop d'abus de la force, qu'est-ce que vous pensez va arriver? La population va croire qu'il y a une confrérie avec la police, les jeunes vont croire ça et les jeunes vont se dire nous allons construire notre propre clan pour contrer ces abus de la police. Alors, il faut bien centrer ces relations dans la transparence, mais sans cela, là où cela n'arrive pas, là où il n'y a pas de transparence, ces relations ne vont pas croître. Merci beaucoup, Idriss. Merci, merci. Cela est très, très puissant et éclaircissant ce que vous nous dites. Ce partenaire, c'est comme toute relation, ce partenariat, ça prend du temps. La confiance, c'est un luxe, il faut le mériter, ce n'est pas donné. lorsqu'il s'agit des interactions difficiles entre la police et la communauté basées sur des mauvaises expériences, des idées préconçues des deux côtés, ça va prendre du temps, ça va prendre des efforts, mais cela va demander une certaine créativité, des innovations et les exemples que nous avez partagés, il faut les explorer, il faut que ça soit exploré par les gens en position pour mettre en place un programme de police de proximité. Il est très important. Il nous faut nous rappeler que cela prend du temps, il ne faut pas lâcher l'espoir ou des formes, il faut être responsable, redevable. Il y a le besoin tout au départ de parler à la communauté, d'adresser et leurs préoccupations les plus importants dans le domaine de la sécurité. Il faut voir les avis de la communauté qui peuvent contribuer à la police de proximité. Et puis, Faisel, ma dernière question, je vais vous faire parler aussi. Nous allons avoir assez de temps pour les participants, de poser des questions. Qu'est-ce qui fait de sorte qu'on peut mieux engendrer l'échange de renseignements entre la communauté et la police d'après votre expérience en Tunisie? Oui. Alors, ce qui favorise l'échange efficace d'informations entre les acteurs de la sécurité et la communauté, c'est surtout l'implantation du mécanisme de police de proximité. Le plan d'action de la Tunisie pour la prévention de clim et d'une façon générale, notamment la contrebande et l'extrémisme violent, a nécessité d'une approche en globe. Non seulement les mesures antiterroristes basées sur la sécurité, mais aussi des mesures préventives qui répondent directement aux facteurs de l'extrémisme. Cette nouvelle politique repose sur quatre clés. Un appartenariat interactif où le citoyen sera conscient de l'importance de son rôle dans la sécurité de sa région. La résolution des problèmes grâce à des procédures préventives et l'identification précoce des sources des problèmes. La communication et la transparence comme principal mécanisme de consolidation de la confiance entre les agents de sécurité et les divers composants de la société civile, assurer des services de qualité fournis aux citoyens et appliquer des activités destinées à la résolution des problèmes. Qu'est-ce qui a été compris aussi jusqu'à maintenant en Toulisie ? Le concept implique l'association civile et les citoyens et tous les acteurs locaux par la mise en place de dix conseils locaux. Le conseil locaux se compose de sociétés civiles, policiers et gardes nationales, les autorités civiles aussi et tous les acteurs clés. Il organise des réunions périodiques pour exécuter tous les problèmes de la région et les tendances sécuritaires. La mise en place aussi de dix postes de police et de gardes nationales typiques. La mise en place d'un bureau de relations avec les citoyens. Ce bureau de relations a un grand rôle de gérer les problèmes et être en direct avec les citoyens et ça fait beaucoup de relations entre les policiers et les citoyens. Aussi, la mise en place d'un bureau d'accueil et d'orientation dans chaque commissariat pilote. On veut que les citoyens, quand ils entrent dans le commissariat, ils trouvent un bureau pour savoir où être orienté pour faire ses papiers et tout ça et aussi plaindre si elle a une plainte à mettre. Le concept de travail a travaillé sur la modernisation du système du traitement des plaintes des citoyens. Parce que pour des plaintes des citoyens, parfois, il y a des gens qui sont mis en garde dans la poste de police et en même temps, il y a des autres gens qui font chercher à faire retirer leur papier et tout ça quand ils se trouvent tous les deux ensemble, ça cause des problèmes, bien sûr. L'utilisation aussi de stratégies de communication spéciale pour le système de proximité. Parler très bien pour parler avec les gens, il faut parler bien pour construire, comme l'a dit une autre fois ma collègue, la confiance entre les deux. Le sondage d'opinion aussi pour savoir est-ce qu'on va dans le sens positif où on n'a pas déjà éteint les buts qu'on a voulu consacrer. Qu'est-ce qui a été accompli aussi jusqu'à présent en Tunisie ? Une série d'activités ont été mises en place afin d'instaurer le concept de police de proximité dans les ordres pilotes dispersés d'une façon représentative sur toute la territoire de la Tunisie. Dans ce sens, dix commissariats pilotes sont créées, quatre appartenant à la sécurité nationale et six appartenant à la garde nationale. Dans ma présentation, vous allez trouver la carte de la Tunisie et vous allez voir comment ces postes pilotes sont dispersés sur la carte. Ces mesures ont favorisé l'échange efficace d'informations entre les acteurs de la sécurité et la communauté. La nouvelle politique ministérielle qui a fut adoptée est fondée sur le principe de partenariat entre la société et la police, autorité civile et locale et police, tenant en compte des attentes des citoyens et l'insertion de la police dans son environnement et la réalisation de la réconciliation entre l'une et l'autre. cette politique ministérielle est le foruit d'une approche participative comme j'ai déjà dit et d'un travail conjoint de la police et de la garde nationale parce qu'en Tunisie on a la police qui est dans les centres-villes et tout ça, on a aussi la garde nationale qui se trouve ce sont des postes de la garde nationale qui se trouve dans les zones surtout les parties où il y a des zones de frontières et tout ça. En effet, le ministère de l'Intérieur a mis en place un groupe de travail chargé de développer la nouvelle approche pour améliorer les relations des services de sécurité avec les citoyens. Cette réflexion qui s'en nourrit de l'étude d'exemples étrangères a abouti à l'allaboration et à l'adaptation d'un modèle tunisien de police de proximité. Je vais donner un exemple qui concerne les activités de la police de proximité et je l'ai déjà mis dans ma présentation. Il s'agit dans le cadre du projet d'une kermesse qui a été organisée à la municipalité de Sibersin. C'est la municipalité de Sibersin en Tunis située à la capitale autour du centre du but tunisien où plusieurs ateliers et activités sportives ont été organisées afin de tisser des liens étroites entre la communauté et les autorités locales tout en baptisant un climat de confiance et de résilience. Vous allez trouver des images ou des photos qui sont dans ma exposition. Notons que parmi les jeunes tunisiens et tunisiens partis combattre dans les zones de conflits en Syrie et en Irak, un nombre important provient de la municipalité de Sudassine. C'est une partie qui a beaucoup de gens qui sont participés dans les zones de conflits. En 2019, le programme des Nations Unies pour le développement plus dans Tunisie soutient le ministère de l'Intérieur à éteindre un nouveau projet du ministère de l'Intérieur à entamer un nouveau projet intitulé prévenir l'extrémisme volant par la police de proximité à Médnine. Le gouvernement le gouvernement de Médnine est situé dans le sud-est du pays à la frontière tuniso-libyenne à travers un appui technique et logistique et à travers le rétablissement des deux postes de police et de gouvernement situé dans deux municipalités différentes du gouvernement de Médnine. à Bingerdin si vous savez Bingerdin c'est une ville du gouvernement de Médnine elle se trouve à 30 km de la frontière tuniso-libyenne. Le 7 mars 2016 des dizaines de djihadistes ont pris d'assaut la caserne militaire et les postes de police et de garde nationale. Le but de l'opération est de rallier la ville à l'état islamique et y construire un émarat. Et malgré que les terroristes ont lancé aux habitants qui sont juste contre l'armée et la police ils ne ciblent pas les citoyens mais la société civile et les citoyens ont rejoint côte à côte toutes les unités nationales afin de prévenir l'opération et de l'avorté. On a eu dans cette opération des martyrs 19 agents de police qui sont morts et 7 civils et on a éliminé 36 terroristes et 7 terroristes sont arrêtés. Bien évident l'une des essentielles causes de cette position des citoyens c'est la politique du mécanisme de police de proximité installé dans la région et merci pour votre attention c'est moi qui vous remercie je dois vous remercier vous et vous remercier tous les deux ça a été une conversation très enrichissante je dois dire de ma perspective je prends beaucoup de notes depuis le début et les participants également ont trouvé ça très intéressant d'entendre vos deux expériences et vraiment d'écouter vous savez les réponses que vous donniez à certaines des questions et je suis sûr qu'ils avaient ça en tête t'in